On a une industrie qui produit 75 millions de voitures neufs chaque année. On voit bien qu'on arrive à cette duration dans les grandes métropoles du monde. Il y a 50% des grandes villes, l'espace urbain est occupé par la voiture. La voiture n'a plus sa place en ville, mais tu en as quand même vraiment besoin quand tu t'évades de la ville. Notre vision, c'est la voiture on-demand qui permet de remplacer la voiture individuelle. La location de voiture, c'est un oligopole. C'est 5 acteurs qui ont protégé leur position sur les 50 dernières années. Avec des terrains réputés impénétrables, des aéroports, des gares, des parkings de centre-ville. Et donc personne n'a osé challenger ces acteurs-là. C'est un marché qui a peu d'innovation qui a peu changé récemment. Alors que toute l'industrie du travel a évolué, la location de voiture est toujours le parent pauvre de la techno et de l'expérience client. On est assez excités par l'idée de faire un David contre Goliath. On s'est dit que ce business qui est énorme, on va pouvoir le réinventer avec des technomobiles et une application qui simplifie tout le process. L'opportunité, c'était d'avoir une page blanche, clairement. C'était repensé depuis le début. En se disant, c'est quoi la location de voiture ? C'est quoi toutes les étapes ? Comment on peut les remplacer avec une application ? On se dit, il faut couper le comptoir. C'est la plaie dans toutes les étapes de la location de voiture. Et donc, là, on a commencé à réfléchir et à dessiner des écrans d'app. Dans un bureau qui est une ancienne carrosserie dans le 11e arrondissement. On a travaillé à peu près 6 mois avant de lancer une bêta. On se penche immédiatement vers des technos BLE, donc Bluetooth Low Energy. Ils permettent d'interfacer un smartphone avec des tonnes de choses, sans forcément avoir de réseau, de connexion. C'était évidemment important, puisqu'on opère notre service de location de voiture au sein de parking sous le terrain où il n'y a peu de réseau. On rencontre Mercedes à l'époque, qui est hyper engagée sur les sujets d'innovation et de mobilité. Et qui m'ont dit, on vous fait confiance et on va vous financer une faute de voiture. Après, on est allé voir tous les acteurs européens du parking. Les villes se sont démotorisées, se démotorisent de plus en plus. Donc la stratégie des parkings aujourd'hui, c'est de devenir des hubs de mobilité. Ils étaient assez à l'écoute du service qu'on avait envie de proposer. Et c'est assez en phase avec leur stratégie, en fait. Virtueux, c'est la meilleure expérience de location de voiture du marché. Elle est 100% mobile. En téléchargement l'application, tu vas pouvoir réserver, tu vas pouvoir ouvrir et démarrer ta voiture grâce à ton téléphone. Le jour J, vous appuyez sur le bouton start and stop, vous êtes parti. L'avantage compérenciel de Virtueux, c'est d'avoir des premiers sur le marché, d'avoir trois ans d'avance aujourd'hui, et d'avoir vraiment initié un nouveau monde, qui est la location de voiture instantanée, 100% mobile. On a une ambition forte en Europe aujourd'hui, mais même dans le monde entier à terme. La vision chez Virtueux, c'est de se dire que le transport extra-urbain, celui qui t'emmène en dehors, qui permet de faire des trajets longs, sera encore mieux servi par les prochaines futures d'autonomie sur les voitures. Quand on se projette un peu dans le futur du transport de l'automobile, on pense voiture autonome, évidemment. On est extrêmement fiers chez nous de pouvoir proposer une flotte 100% semi-autonome. On sera un des acteurs qui vous proposera à terme des salons roulants, une voiture qui conduit toute seule sur la voie de droite, je regarde un film, je joue avec mes enfants, je book-in. Et donc on pense que le futur de la location de voiture, grâce à l'autonomie, va amener un marché énorme qu'on est en train d'adresser, on est le premier à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada